Bonjour Junior ! Bonjour ! Merci d'être en direct dans notre nouveau rendez-vous, la matinale calife, on suit les califes de Caen en direct, et puis on parle d'actualité, bien sûr l'actualité tu vas la faire sans être trop indiscret, où es-tu ? Gare Saint-Charles à Marseille ! Ah, un endroit qui parle ! Donc c'est pas, voilà, il y a le soleil, il y a tout ! Il y a tout ce qu'il faut, là t'es chez toi, là t'es dans ton élément Junior ! Direction la Suède, le départ pour toi se fait quand ? Il va se faire samedi pour moi. Et la jument demain ? La jument est déjà là-bas, depuis 15 jours. Ah d'accord, ok, autant pour nous. Donc la jument installée sur place ? Ouais, après le Danemark, on a pris l'option, avant même l'invitation ou pas, de rester là-haut directement, on avait déjà fait le trois quarts de route, donc on a pris l'option de refaire encore un bout de chemin pour arriver à côté de Solvala. Ce qui paraît logique, in fine, maintenant que tu le dis, ça paraît tout à fait logique, bien sûr. Elle est chez qui, du coup, Junior, la jument ? Elle est dans le centre d'entraînement à côté de Solvala, là où il y a chez Yuri Turja, là où il y a les Gochador qui sont là-bas aussi. D'accord, ok. Comme tu as une relation particulière avec elle, elle ne te manque pas trop ? Qu'un jour, ça va ? Tu gères ? Ça va, elle est entre de bonnes mains, donc ça va, je me fais moins de soucis, je laisse gérer ça à ma sœur qui est avec elle, donc tout va très bien. On imagine que les photos, les snapshots et tout ça doivent beaucoup circuler pour qu'ils puissent avoir le contact. Oui, oui, mais je lui fais entièrement confiance. Tous les jours, j'ai un peu de nouvelles, mais s'il n'y a pas de kata, elle n'a pas besoin de m'envoyer plein de messages, juste pour voir comment elle est, comment elle va, et puis c'est tout, quoi. Mais il n'y a pas... C'est en confiance, il n'y a pas de soucis à tous. Dans le duo, tiens, d'ailleurs, c'est vrai que dans la réussite de Baya, on a peut-être pas assez parlé de ta sœur, elle joue un rôle très, très important, je trouve, dans la gestion du moral de ta jument, dans... Alors, quand on parle bien-être, vous prenez Baya Keno et la sœur de Junior, dont le nom m'échappe à l'instant, excuse-moi Junior, redis-moi son nom. Paola. Paola. Paola et Baya Keno, là, on est en bien-être animal total. Ah bah, bien-être, on n'est plus dans le bien-être, on est dans l'amour personnel. Mais non, non, c'est vrai que... C'est vrai que c'est... Avec elle et même avec tous les autres chevaux qu'on a, nous, pour nous, c'est très important qu'ils soient... Qu'ils soient bien et qu'ils soient bien dans leur tête, dans leur peau. Et du coup, on essaye... On essaye de les rendre heureux le maximum et puis elle en fait partie aussi, forcément. Mais c'est vrai qu'elle, en plus, avec ma sœur, qui est tout le temps avec elle. Donc, c'est encore plus... C'est encore plus le cas. Mais elle est très, très choufouée et puis comme elle mérite, forcément. Mais ils sont un peu tous comme ça chez nous. Mais elle, comme elle lui passe plus de temps encore sur elle, c'est encore plus le cas. Et comme en plus, elles sont très photogéniques toutes les deux. Ça permet de très, très belles images des courses. On en a besoin par les temps qu'ils courent. Parlons sport, Junior. Comment tu abordes ça ? Comment tu vois la chose ? Comment tu as réagi au tirage au sort dimanche ? On s'est eu au téléphone, mais est-ce que tu peux nous redire comment tu as réagi ? Bon, oui. Moi, ce qui m'importait le plus, c'était de la courir, cette course. Et ensuite, le tirage au sort, forcément, ça, il joue. C'est important. Dans les batteries et tout, mais on a tiré le 6, on aurait pu avoir le 8, on aurait pu avoir l'As, c'est comme ça. Comme j'ai dit, dans le baril turc, le plus important, le plus de homazable, pour moi, ça aurait été de ne pas la courir. Une fois qu'on la court, on a le numéro qu'on a et on verra. C'est bon. Non, on va essayer. Les numéros sont tirés, les mots sont faits. Il n'y a plus qu'à courir. Tu me disais dimanche soir également que tu as la conviction que la Jument va pouvoir être meilleure lors d'une deuxième course. Est-ce que tu peux développer ? Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Comment ? Quelle est cette conviction ? Oui, c'est une Jument qui est une faculté de récupération qui est assez incroyable et qui se met très peu de temps à récupérer d'une course. À chaque fois, je me dis qu'elle peut courir la course d'après. Cinq minutes après, il y a encore une nuit, elle ne souffle plus du tout. Jument qu'on va voir qu'elle s'est donnée à fond et qu'elle a fait une vraie course. Après, le Prix d'Amérique, c'était pareil et ainsi de suite. Quand elle est prête, je suis sûre qu'elle est capable de refaire un effort une heure après. Le plus dur, forcément, ça va être de la qualifier avec ce numéro-là. Je pense que si j'arrive à la qualifier, elle fera une meilleure perte dans la finale que dans la batterie. Elle a participé à la grande course il y a deux ans. Qu'est-ce que tu avais appris cette année-là ? Pas grand-chose, à part le spectacle parce qu'elle était vraiment en chaleur très prononcée. et elle aurait été à la maison, elle n'aurait pas couru. C'était déjà joué avant même de courir. On savait déjà ce qu'on allait faire. Donc, tu n'as pas pu tirer de conclusion de cette expérience-là ? Oui, pour la course, comment ça se déroule, etc. C'est toujours bien d'avoir couru comme ça. En termes d'expérience, quand même, on vient de voir, Junior, avec les décisions des commissaires, c'est quand même important peut-être de rentrer dans cette ambiance-là avec cette mise en scène. C'est quand même particulier, non ? Oui, complètement. Pas bouger, Junior. Oui, non, c'est sûr. Après, moi, je n'avais pas trop embêté avec ça. J'ai couru plusieurs fois là-bas. Je me suis dit, forcément, il te met une amende de bienvenue, ça c'est sûr. Mais après, si on fait... Nous, c'est-à-dire qu'on est habitué à courir tous les jours d'une façon, et on arrive d'un coup où il faut qu'on change toutes nos habitudes pour leurs règles. Le bon truc, c'est que c'est que c'est leurs règles. Et quand on va dans un autre pays, quand on va sur la route, on ne roule pas pareil que chez nous en France. Il faut regarder le code des courses aussi. Nous, ça nous paraît aberrant et ça nous paraît vraiment très dur, ce qui est le cas. mais après, une fois qu'on le sait, on le sait, on doit s'y faire. On te sent vraiment dans la positive attitude et très serein en vue de cet événement. Quel est le niveau d'événement ? Comment tu qualifies cet événement, Junior ? Nous, on a du mal un peu à s'en rendre compte en France de ce que ça peut représenter là-bas, mais c'est quand même... C'est vraiment très particulier pour eux, cette course-là. Donc, c'est vraiment un privilège de pouvoir la courir à la dix ans en plus maintenant. Donc, j'espère qu'elle ne sera pas en chaleur cette fois-ci et qu'elle va donner le meilleur d'elle-même comme elle fait à chaque fois. C'est vraiment une course une des plus prestigieuses au monde et puis déjà, déjà cette année qu'elle puisse courir, elle a couru quand même les trois plus grosses courses au monde, elle en a gagné une. Elle est une fois cinquième dans l'Amérique et là, elle va recourir le Lipshop où il n'y a pas un seul cheval qui a fait ça cette année. Merci Junior en direct de Marseille et en direct de la voiture. Est-ce que Junior a révisé un peu de suédois pour nous faire un petit rap un peu différent suédois dans ce... Parce que c'est quand même différent, évidemment. J'avais l'opé. Non, faire une chanson suédoise, pas pour moi. Mais deux, trois mots, oui, j'y arrive, mais pas pour faire une chanson. Bon, on te dit tac alors. Tac, tac, tac. Merci, merci Junior. Merci beaucoup d'avoir répondu. A très vite. Et voilà, parfaite coordination avec Marseille, entre Marseille et Caen. Ils sont partis pour le lot numéro 15. Sous-titrage Société Radio-Canada